Et nous ouvrons une grande page des initiatives entrant dans le cadre du soutien à la résilience socio-économique des personnes impactées par la crise sécuritaire. Le ministère en charge des ressources animales a procédé à la remise d'animaux de levage à des producteurs. C'était le 14 novembre dernier à Ouagadougou. Le point avec Bernard Kombélem et Moussaki. Sur les 219 débuts, Azawak a partagé entre producteurs. Micheline Kieman reçoit trois têtes. Elle élève cette race de bovins depuis 2010. La remise de ce noyau-là vraiment est un ouf de soulagement. Ça nous permettra de reconstituer notre troupeau et de repoussuivre encore nos activités. L'Azawak est une race à deux volets dont la production laitière avec des quantités moyennes dans la sous-région ouest-africaine et qui sont adaptables à l'insémination artificielle. Au total 130 bénéficiaires. Ces ébus Azawak sont ici remis dans le cadre du programme de développement durable des exploitations pastorales au Sahel PDPS du Burkina. L'élevage contribue à 17% du PIB et l'élevage l'est pratiqué partout au Burkina, dans toutes les régions du pays. Et actuellement nous sommes confrontés à une crise sécuritaire qui a fait que plusieurs producteurs ont perdu leurs animaux. Donc nous sommes en train de relancer l'ensemble des filières. Le PDPS du Burkina a un budget d'environ 21 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement est le principal bailleur de fonds. La Banque finance ce projet à hauteur de plus de 85% et qui vise en tout cas à permettre aux différents producteurs d'être à l'aise dans leur activité quotidienne. Nous voulons donc améliorer la consommation du lait au niveau du pays à travers plusieurs actions. Mais il faut dire qu'au-delà des animaux il y a un paquage d'accompagnement en termes d'équipement pour les permettre de bien mener leurs activités. Les activités du PDPS s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de l'offensive agro-pastoral et aliotique. Le programme intervient sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Mais en plus du pays des hommes intègres, le PDPS concerne également le Mali et le Sénégal. LesNotes L'É 57 Sous-titrage ST' 501